Chers Britanniques, si vous restez dans l'UE, nous reconnaîtrons le but de Wembley, allusion en une du Bild, à un but controversé du Mondial 1966. Le journal allemand promet aussi d'arrêter les blagues sur les oreilles du prince Charles. Mais si ces promesses ne suffisent pas, comment Berlin aborderait un Brexit ? Réponse plus sérieuse de ce journaliste du magazine Der Spiegel. Si les Britanniques décidaient de quitter l'UE, dit-il, je pense que Merkel prendrait la tête d'un mouvement qui, d'un côté, regretterait ce choix, mais de l'autre, dirait que cela ne signifie pas pour autant la fin de l'Union européenne. Elle continuerait de se battre pour l'Union. Ce mouvement dirait que les conséquences du Brexit seront aussi faibles que possible. La stratégie serait de rassurer tout le monde. Dans les rues de Paris, un possible divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe a suscité de nombreux débats. Un passant souligne l'ambivalence de la situation. Il y a du pour et du contre. Je pense que le Royaume-Uni a toujours un petit peu profité de l'Union européenne. Donc s'ils s'en vont, c'est peut-être pas plus mal. D'un autre côté, ils font quand même partie de l'Europe. Et si même les Américains leur conseillent de rester en Europe, c'est peut-être mieux pour eux parce qu'ils s'engagent quand même pour une très très longue durée. C'est un choix crucial. La presse française, elle, s'interroge, tandis que le président Hollande a évoqué une décision irréversible mettant en jeu l'avenir de l'Europe. C'est ça, mais on vient. C'est ça, mais on vient. C'est ça, mais on vient.